Vous faites vos courses dans les supermarchés et vous ne savez jamais comment acheter ? Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Quand on fait ses courses, on est obligé d'avoir des produits indispensables à la maison. Parmi les indispensables, on réfléchit en termes de goût, vous allez voir comment, mais on réfléchit en termes de santé. Première obligation, les fruits et les légumes. Ouais, je sais, on vous a gavé 5 fruits et les légumes par jour, ok, mais c'est important. Dans les supermarchés, l'avantage, c'est que quand ils sont présentés à l'étalage, c'est que ce sont des produits en général de saison. Il suffit de regarder sur l'étiquette et de voir d'où ça vient. Ça vient de France, c'est des produits de saison, par exemple pour les tomates. Mais si on voit que c'est de l'ananas de Madagascar, ben là, on peut réfléchir. Donc retenez bien, indispensable, on fait un petit stock dans le bac, en dessous, dans le réfrigérateur. On met des légumes et des fruits. Le numéro 2 des indispensables, c'est les produits laitiers. Et je me suis mis ici dans les produits laitiers parce que dans les produits laitiers, tout le monde pense toujours yaourt, fromage blanc et même les desserts, les crèmes-desserts. Mais les produits laitiers, ce n'est pas vrai. C'est les yaourts, les fromages blancs et le compagnie, mais c'est aussi les fromages. Et qu'est-ce qui est intéressant là-dedans ? Bien sûr, il y a l'affaire du calcium. Ouais, ok, mais je sais que c'est contesté un petit peu de temps en temps. Mais les produits laitiers, c'est des micro-organismes. C'est, je vous en ai parlé régulièrement, des microbiotes. Le microbiote, ça veut dire que ça travaille sur la flore intestinale et que ça permet d'améliorer l'immunité et peut-être de protéger de certaines maladies. En tout cas, l'avantage des produits laitiers, c'est que ça se garde. C'est un peu comme les fruits et légumes tout à l'heure. C'est-à-dire que quand vous achetez des yaourts, si vous surveillez la date sur le yaourt, vous n'êtes pas obligé de les consommer dans les 48 heures. Vous pouvez les consommer sur une semaine, 15 jours. Et même, je vais vous dire quelque chose d'osé, 2-3 jours après la fin de la date de péremption sur le yaourt, en général, ils sont consommables. Quant au fromage, franchement, le camembert... La p**** de sa race, le claco s'il fuse ! Hum ! Hum ! Aïe 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 ! Frigo ou pas frigo, ça se garde. Et les amis, c'est vachement important. Donc dans le frigo, on a les fruits et les légumes. On vient d'avoir les produits laitiers. On continue pour le troisième. Ce qu'on doit avoir dans ces placards, c'est toujours avoir ce que j'appelle les produits céréaliers. C'est quoi les produits céréaliers ? C'est super vaste. Ça va du produit qui est critiqué de temps en temps, mais qui est super bien pratique, comme la purée. Bah ouais, là, c'est mousseline. Ça va aussi sur le riz. Ça va aussi sur les pâtes. Ça va aussi sur toutes les nouvelles choses qu'on trouve en ce moment sur les produits secs, y compris les légumineuses, les lentilles, les fèves, qui sont redevenues super à la mode. Pourquoi ? Là, je vous pose une interrogation orale. C'est parce que c'est riche en fibres et c'est riche en protéines. Eh bien, ces produits, comme c'est des produits secs, il faut toujours en avoir à la maison. Donc vous avez des fruits et des légumes, ok, ça se garde un peu. Vous avez les fruits et les produits laitiers, ça se garde un peu. Vous avez les produits secs. Déjà, on commence à avoir un semblant de repas, quoi qu'il arrive, même si on rentre et qu'on n'a pas fait les courses. Merde, j'ai oublié les oeufs. J'oublie un truc. Je reviens. Pardon. J'arrive. Tout le rayon, bordel. Qu'est-ce qu'il fait ? Bon, il n'est toujours pas revenu. Client suivant, bonjour. La nourriture, il faut que ça ait du goût. Parce que vous savez très bien que moi, j'aime la nourriture plaisir. Dans une maison, on est obligé de faire un stock d'épices, d'herbes, de matières grasses et en même temps d'assaisonnement. Les épices et les herbes, c'est une catégorie très à part. C'est un produit hyper santé. Vous savez que chacun d'entre eux a des propriétés. Regardez par exemple, même l'ail moulu, je peux en trouver là ici, j'en ai plein. Même l'ail moulu, on dit que c'est un protecteur cardiovasculaire. Et quand j'achète de l'huile, je fais attention. Je prends des huiles d'olive ou des huiles combinées ou des huiles de colza. Et puis pour faire mes vinaigrettes, ben non, je n'achète pas les vinaigrettes toutes faites parce que je trouve que mettre de la moutarde, mettre un peu de vinaigre, mettre un peu d'huile, c'est quand même à m'apporter, même si je fais des repas un petit peu à l'improviste. Donc retenez bien, le quatrième indispensable, des herbes et des épices et des produits pour l'assaisonnement, c'est-à-dire des condiments. Il y a quelqu'un, quand je suis rentré dans le magasin, qui m'a dit Ici, au Franprix de Buc, le pain, il est super bon parce qu'ils le font le matin. Ok, mais je n'ai pas envie de me lever le matin pour acheter du pain. Donc, cinquième indispensable, il faut avoir des produits à consommer dans le cadre des produits céréaliers mais qu'on a toujours en réserve. Et qu'est-ce qu'on peut avoir en réserve qui ne s'abîme pas ? Devinez, les produits secs, c'est-à-dire les produits panifiés secs. Là, ici, j'ai pris des Vasa parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. Je la trouve bien. Elle est nutritionnellement intéressante. Et puis, ça se garde super longtemps. Et c'est, en plus, vraiment, ça ne va pas périr tout de suite. Mais il y en a plein. Vous avez de la biscotte, vous avez de la baguettine, vous avez des biscottes aux céréales, etc. Super important d'en avoir dans la maison. Les fruits et les légumes, les produits laitiers, ensuite, les produits d'assaisonnement style condiments, etc. Ensuite, les produits panifiés et bien sûr, les céréales. Je n'ai pas oublié les lentilles de tout à l'heure. Et là, vous vous dites, il est rigolo, mais bon, ok, on ne va pas manger des fruits, des légumes avec des pâtes et puis on va faire la sauce dans la salade et puis c'est tout. Ben non, je sais, mais pour les protéines, je vous laisse vous débrouiller. En principe, vous allez acheter du poisson, de la viande. C'est vrai que vous pouvez les acheter au rayon surgelé. Mais j'ai une idée, on va rajouter un sixième indispensable. Vous allez voir le truc qu'on doit avoir tout le temps à la maison. Je les ai trouvés. C'était les œufs. Je ne les ai même pas cassés. Les œufs, super importants d'en avoir dans une maison. Pourquoi ? Parce que ça se conserve longtemps. D'ailleurs, petit rappel, vous saviez que les œufs, ça se conserve mieux en plein air que dans un réfrigérateur ? Explication. Quand vous les mettez au réfrigérateur, il y a un peu d'humidité et comme il y a un peu d'humidité, le film qui protège la coquille de l'œuf, en général, peut se défaire plus facilement et laisser passer les microbes. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Donc les œufs, ça se conserve à l'extérieur. Et là, vous avez vu, j'ai pris des œufs de première qualité. Yeah ! Alors le seul problème ici, c'est que je suis en train de vous montrer les œufs, le petit Jean-Michel est attendu au rayon chocolat, chocolat. Je vous ai parlé des indispensables, mais je n'ai pas dit que c'était seulement ce qu'on devait avoir dans un placard ou dans un réfrigérateur. Les indispensables, c'est ce qu'on est obligé d'avoir pour prévenir toutes les situations. Derrière, après, si vous avez envie de vous faire plaisir, ben ouais, c'est le chocolat, c'est les bonbecs. Je n'ai rien dit contre ça. Vous avez le choix de les acheter, mais c'est sous votre responsabilité. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez et même vous vous abonnez. Et si vous avez envie, vous pouvez vous faire gratos un petit bilan minceur Savoir Maigrir. À bientôt, les amis.